Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Au Sénégal, 18 nouvelles pertes en vie humaine liées à la pandémie Hier dimanche, avec 518 nouveaux tests positifs Dont 444 issus de la transmission communautaire 292 à Dakar 152 répartis dans 20 autres localités du pays Dont 15 à Koulak Focus sur l'initiative du comité régional de lutte contre le coronavirus Pour booster le taux de personnes vaccinées dans la région de Koulaka-Apré-Nioro Le gouverneur et sa délégation composée d'une équipe de vaccinateurs A Kermdjebel ce lundi Coronavirus, toujours le Sénégal à l'épreuve du delta Le temps de la politique viendra Mais pour l'heure, l'urgence demeure dans une union Sacrée de toute la communauté pour combattre la pandémie A Koulaka, ce week-end, l'appel d'un coup de l'ancien envoyé spécial Le président de la réplique Aminata Tourez-vous l'entendrez Et plus au courant de ce JP Nous nous rendrons à la préfecture de Koulaka Avec le démarrage de la révision des listes électorales La revue de la presse La page inter-nationale sportive Ce sera dans la deuxième partie Restez avec nous Tout de suite, le développement Le journal Nefatou Sissi C'est pour essayer de booster la vaccination Dans certains points où on avait recensé un peu de faiblesse C'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent aujourd'hui Pour démarrer sur Mioroville Aujourd'hui, toute la journée Et demain, nous irons Médine Sabah et Porokhat Et lundi, nous ferons Kermadjéval Parce que le CDD a été organisé J'ai lancé l'opération En réunion de CRG Que le CDD a été organisé On a vu un engouement Vraiment, les populations À travers les maires Président du conseil Se sont engagées Et à une grande surprise agréable d'ailleurs Du reste, actuellement Toutes les communes du département Voudraient accueillir cette équipe-là de vaccinateurs Je crois que c'est bien faisable En tout cas, ces trois jours-là On est à Mioro Porokhat, Médine Sabah, Kermadjéval Et dans les prochains jours Nous ferons donc les autres départements Parce que nous, ce qu'on voulait Que les populations sortent en masse Pour répondre à notre appel Je le disais tout à l'heure On dirait que c'est un jour de vote Aujourd'hui Les populations sont sorties en masse Pour aller le petit matin Vers les sites de vaccination Je crois que c'est ce que nous visions On est venus avec 3850 doses de Johnson Et 2000 doses de Sénophar Donc ça nous donne à peu près 5850 doses Et on voudrait dans les tout prochains jours Vraiment épuiser ces doses-là Parce que notre objectif C'est de voir qu'on dise Qu'il y a rupture Il y a pénurie Parce que quand il y a pénurie Le gouvernement fournit beaucoup de vaccins Quand il y a pénurie Ça veut dire que les gens ont pris les vaccins C'est mieux que Qu'on dise que les vaccins sont là Qui n'ont pas été pris Voilà donc le but visé Vraiment, j'en profite Pour lancer un appel À l'endroit de toutes les populations Pour dire que Respecter les gestes barrières C'est bien Notamment le lavage des mains au savon L'équipe, hydroalcoolique Porter les masques, c'est également bien Te vacciner est encore mieux Donc il faut se vacciner Parce que quand on se vaccine Même si par extraordinaire On contracte la maladie Ce ne serait pas dans une forme grave C'est pourquoi il est toujours bon Mais mieux de se faire vacciner Je crois que des populations Semblent bien entendre Notre cri Notre appel Notre appel Alouine Badar Meng Le gouverneur De la région de Kaulaka Aignore donc Samedi Dans le cadre De la mise en oeuvre Du concept Dénommé Focus Sur Pour booster Le taux de personnes Vaccinées Au niveau de la région L'implication Des chefs de village Entre autres Autorités administratives Et locales Dans cette lutte Contre la pandémie L'autre appel Du gouverneur Que nous réécoutons Au micro De cher Babakar Dans cette campagne Dans les points Les plus reculés Les chefs du village Aussi ont un rôle Extrêmement important A jouer Ainsi que les maires Qui se trouvent Au niveau rural Donc ils vont s'appuyer Sur eux Et par des stratégies Mobiles Et surtout Par solidarité J'ai dit qu'il faudrait Que les postes de santé Qui se trouvent Au niveau rural Aussi solidarissent Pour mener à bien Cette campagne De vaccination Il y a de cela Quelques jours Vous le savez tous Je suis sorti Un communiqué Pour donner des instructions A tous les préfères Departements En vue de décommander Toutes ces manifestations De grande Qui devaient se tenir La veille Et l'après Tabas Vous savez que J'ai eu à interdire Un grand show Qui devait se tenir A Kaulak Le lendemain de la Tabas Cela a été salué Apprécié Par la majeure partie Des populations Il y avait aussi Un autre concert Que j'ai interdit Maintenant J'ai donné aussi Des instructions Aux forces de défense Et de sécurité Presque qui ne dorment plus Que d'un seul oeil Toutes les nuits La police La gendarmerie Font des patrouilles Pour décommander Ceux qui organisent Ces rassemblements J'en profite également Pour lancer un appel Aux familles Je crois qu'il y a Des cérémonies Qui sont toujours là Tels que les baptêmes Les mariages Les funérailles Mais je crois Qu'actuellement L'heure n'est plus A l'organisation De ces cérémonies Grandioles Je crois qu'il faudrait Vraiment donc Les limiter Si on le fait Bientôt Cette affaire là Sera un mauvais souvenir Alune Badara Le gouverneur Le gouverneur de la région De Kaulaka A Nyoro Samedi Où les autorités Ont salué Son déplacement A travers cette initiative Député du Département de Nyoro Djemaniaïba Est ici au micro De Cheikh Babakar Je pense que le résultat Est là On l'a vu Avec les quelques sites Que nous avons visités Au niveau de la commune De Nyoro Dans les six caters Nous nous sommes rendus compte Que c'était une action nécessaire Et donc monsieur le gouverneur Vraiment merci Merci d'avoir pensé A cette initiative Merci également De vous être déplacés Parce que vous auriez Eu l'initiative Vous nous auriez instruit Le préfet Et les autorités De la localité On l'aurait exécuté Mais vous vous êtes déplacés Pour quand même Encourager les populations Donc merci Pour cet accueillement républicain Mais merci également De nous avoir aidés A mobiliser les populations Parce que depuis L'avènement de la pandémie Nous nous sommes engagés Tout de l'autorité administrative Pour quand même Accompagner les populations A lutter contre la propagation De cette maladie Mais malheureusement Lorsqu'on est arrivé A la phase de vaccination Malgré les invités Malgré également Tout ce qui a été fait Par le corps sanitaire Malheureusement Les populations N'avaient pas confiance Mais aujourd'hui Avec ces troisième vague De Delta Il y a eu beaucoup de morts Il y a eu beaucoup de morts Les mesures barrières Respecter la distanciation De l'appel de l'appel Les ont trouvé Pour combattre cette pandémie Donc je voudrais vraiment Inviter tout le monde A le faire Jeunes ou vieux D'ailleurs nous savons Qu'avec le variant Delta Nul n'est épargné Ni les jeunes Parce qu'on les voit aussi Dans les centres de réanimation Les femmes Qui sont aussi touchées Parce que d'après les statistiques Que nous avons entendues 54% des malades Sont des femmes Parce qu'elles interagissent beaucoup Elles s'occupent de la famille Elles doivent aller au marché Etc Et il est donc important Vraiment Que nous nous adressions A nos concitoyens Pour les encourager A soutenir aussi Le gouvernement Et le président de la république Dans la lutte Contre le coronavirus Le coronavirus Doit nous rassembler tous Quelles que soient Nos opinions politiques Religieuses Cela n'a pas d'importance Parce que le virus Ne connait pas Les différences de parties Les différences Ethniques Ou autres Non Il n'en a que faire Il faut donc à mon avis Une union sacrée Entre tous les Sénégalais Pour combattre ce fléau Le temps de la politique Viendra Ça incontestablement Mais ce n'est pas Un sujet politique Aujourd'hui Parce que certains d'entre nous Ont perdu des êtres Très chers Donc ce serait vraiment Par rendre hommage Même aux disparus A ceux qui sont malades A mélanger Cette question centrale Pour nos concitoyens A la politique La politique comme je l'ai dit Trouvera son moment Et puis sans transition Nous parlons Éducation Avec Aminata Touré Qui a Koulak ce week-end C'est prononcé Sur la violence Qui secoue L'école sénégalaise Beaucoup de paramètres Enjeux Suivons-la toujours Au micro de Chertidiane Diagne Oui la confrontation Entre les enseignants Et élèves Je le regrette Vraiment au plus haut point Il est impossible D'ailleurs De payer en retour Ces enseignants-là Ce que nous leur devons C'est un grand respect Mais il faut également Que les enseignants Se rendent compte Que le contexte a évolué Que maintenant Les jeunes que nous avons Bon Sont plus affirmatifs Du point de vue De leurs droits Mais en tout état de cause La hiérarchie dans une salle de classe Elle consacre celle De l'enseignant sur l'élève Les élèves doivent Respect aux enseignants Et j'espère que Voilà Ces quelques incidents Ne sont pas significatifs aussi De ce qui se passe Dans notre système scolaire Mais j'invite les acteurs Vraiment à réfléchir Sur comment ancrer Durablement La paix Et des relations De bienveillance Entre le corps enseignant Et celui des élèves L'éducation est centrale Pour un pays C'est déjà un grand résultat Que d'avoir eu un parcours Jusqu'à la terminale Je souhaite donc Bonne chance A tous ces candidats Ceux qui n'auront pas réussi Je les encourage A réessayer Et ceux qui ont réussi Je les encourage A poursuivre leurs études Et puis baccalauréat A Durable Avec l'arrestation D'un jeune étudiant Qui en déguisement A voulu faire La place De sa petite amie L'épreuve d'anglais Aux dernières nouvelles Cette dernière A été également arrêtée Pour complicité Les détails Dans cette correspondance Signé Momodou Moustapha Mbaïa Voilà une histoire Qui ressemble davantage A une scène de comédie Ou plutôt A un film de fiction Qui aura mis en exergue Sur la scène Un jeune étudiant De l'université Gaston Berger De Saint-Louis Il aura échoué Cette fois A son examen De bac KM Qui avait décroché L'an dernier Son sésame Avec la mention Bien N'aura pu récidiver Venu composer A la place d'une fille Sa petite amie Raconte tout le temps Le jeune Durberois A été alpagué Samedi après-midi Il s'était déguisé Pour réussir son coup En fille Mais aura malheureusement Trottiré sur la comédie Avec sa longue chevelure Présentement KM Et entre les mains Des policiers Une enquête A été ouverte Et risque la prison Vous suivez Le journal Le journal Une tente est scellée Devant la préfecture Devant la préfecture Notamment au niveau De la commission Des listes électorales Des cartes d'identité nationale Rangées dans les placards A côté Des représentants Des partis politiques Assis tout sous la supervision De l'administration A travers le président Ce monsieur du nom Représente Madame la maire Dans la commission Son rôle Notre rôle Dans cette commission C'est de venir voir Le déroulement Le fonctionnement Voir comment ça se passe Généralement On n'a jamais rencontré D'illégularité Dans ces commissions Mais il est toujours Bon d'être présent Pour voir Le fonctionnement De la chose Vous représentez Madame la maire De la commune Autre représentant De parti Selon lui Pour le moment Tout se déroule bien Je représente Le parti socialiste Du Sénégal Nous sommes Les légalistes On est en face Avec la direction Du parti Que dirige Notre camarade Amin Tamé Nguyenyaï Depuis ce matin Il n'y a pas encore De problème Tout se passe Dans les règles Les gens viennent Ils s'inscrivent Normalement Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de dispute Entre représentants De parti Pendant ce temps L'opposition Dans sa grande majorité Réclame une mesure Transitoire Exceptionnelle Pour les primos Votants En proposant Qu'un extrait de naissance Soit demandé A la place De la carte nationale D'identité De la CDAO Pour le moment Ce n'est pas encore Le rush Mais pour ce jeune Conscient de l'importance De ces élections Il s'est déplacé Très tôt Pour s'inscrire Sur les listes électorales Des incohérences Par rapport A la révision Des listes Ce que notent Les partisans Doucement de son cours Au delà des points De convergence A déclaré samedi Le chargé des élections Du parti Il y a PASTEF A KAULAQ Que nous écoutons Au micro De Chertidiane Sarr Il y a beaucoup De points de convergence Sur lesquels Nous n'avons aucun problème Mais là où le bas blesse C'est la situation Qui est réservée Au primo vote Parce qu'en 2019 Ceux qui n'ont jamais eu De pièce d'identité Pouvaient se présenter Dans les commissions Administratives Munies de leur extrait De naissance Et de leur certificat De résidence Pour pouvoir A la fois Déposer Pour obtenir De pièce d'identité Et s'inscrire Sur les listes électorales Mais cette année Avec ce nouveau degré Ceux qui n'ont jamais eu De pièce d'identité Ne peuvent pas Aller directement Dans les commissions Administratives Pour s'inscrire Ils devront D'abord passer Par les postes de police Déposer leur pièce d'identité Attendre la sortie Et revenir Dans les commissions Administratives Pour s'inscrire Sur les listes électorales Nous disons Que ça Constitue donc Des lourdeurs Qui peuvent Décourager Les primo votants A s'inscrire Sur les listes électorales Et nous disons Que l'État L'a fait sciemment C'est une manière De décourager Les primo votants Qui ne leur sont pas Souvent favorables De ne pas s'inscrire Sur les listes électorales Et ça Ça doit être Corrisé Dans les plus brefs délais Parce qu'aucun Subterfuge Ne doit être Utilisé Pour empêcher Les citoyens A accomplir Le devoir De vote Et la question Politique Nous amène Maintenant A Vélingara Ou en perspective Des prochaines élections Locales Les différents Partis de la coalition Beno Boku Yacar Et des partis Alliés Ont organisé Semaine dernière Une rencontre De préparation A l'issue De laquelle Une coordination Départementale Dirigée par le député-maire De Kounkani A été Mise en place Excusez-moi A ce propos Suivons donc Mohamed Ouri Bailo Diallo Au micro De notre correspondant Babakar Nous nous sommes réunis Ce matin Ce je dis Nous Il s'agit bien sûr Des différents partis Et alliés Qui composent La coalition Beno Boku Yacar Du département De Vélingara Avec un objectif Bien tracé C'est de préparer Les élections Locales A venir Dans la sénérité La plus parfaite Il va s'en dire Qu'il fallait d'abord Nous organiser en amont Pour taire les crêles Et surtout partager Entre amis Pour ne pas dire Entre alliés Pour voir la meilleure façon Pour ne pas La meilleure forme D'aller aux élections Avec le maximum de chance De notre côté Et ce qui aujourd'hui Nous a amené A nous réunir Dieu faisant bien des choses La réunion s'est tenue Dans une ambiance Bon enfant Et nous avons pu Mettre en place Une coordination Avec une équipe Assez restreinte Nous avons choisi Le maire de la Commune de Vélingara La personne L'honorable député Oury Baylo Diarlo Comme pour assurer La coordination Département de Vélingara Pour ce qui concerne La coalition Benobokyakar Il va s'en dire Qu'il y a une petite équipe Qui va l'accompagner Qui est essentiellement Qui est essentiellement composée D'un trésorier D'un vice-coordinateur D'un chargé de la formation Parce que nous en avons besoin Au niveau surtout Des communes Pour éloigner Avec les nouveaux changements Arrissés au niveau Du code électoral Il fallait mettre en place Cette structure là Qui va au moins Accompagner Nos différents candidats Dans l'appropriation En tout cas Du code électoral Qui a été retouché Cette année Nous avons aussi choisi Un chargé des élections Oui Mon collègue maire René Mataba N'a pas adhéré Il dit que lui Qu'il n'est pas pour C'est normal Moi nous sommes en démocratie Quand il se réclame Du Benobokyakar Même si nous ne le comptons pas Parmi nous Mais lui il se réclame de cela Mais ce n'est pas Ce qui est important Ce qui est important C'est que Dieu n'a pas fait L'unanimité Je le disais tantôt Il serait membre de l'APR Ou de n'importe quel parti allié Il avait quand même l'attitude De dire qu'il est contre C'est normal C'est vrai que ce n'était pas Maintenant S'il y avait des choses À redire par rapport au choix Nous aurions aimé Que je ne voudrais pas énumérer ici Donc Mais qu'est-ce que Si sur ça Un seul dit qu'il est contre Véritablement Vous comprenez Que la règle de la majorité joint Il n'y a pas à redire Et puis retour à présent À Kaoulaka Où le préfet du département Rassure et soutient Que toutes les dispositions Ont été prises Pour un bon déroulement De la révision Exceptionnelle Des listes électorales Toutefois Il appelle les citoyens À bannir le reche Du dernier moment Ahmed Tidjan Tchaoua Interrogé par Cher Tidjan Sarr On peut dire que Les opérations De la révision Exceptionnelle Des listes électorales Ont démarré Je précise que Chaque commune Doit avoir Sa commission administrative La commune De Kaoulak A sa commission Et elle siège Ici À la préfecture Vous pouvez constater Avec nous Que les opérations Ont commencé Les membres De la commission En bonne partie En tout cas Sont déjà là Pour ce qui concerne L'administration Les membres sont là C'est du côté Des partis Et coalitions Que tout le monde N'est pas là Mais je dois dire Que la plupart D'entre ces partis Et coalitions Ont déjà écrit Au préfet Donc pour porter A son attention L'identité des personnes Qui les représentent Dans la commission Donc la machine Est en train De tourner Pour les inscriptions Les modifications Les changements De statut Et les radiations Je voudrais juste Saisir cette opportunité Pour lancer Quand même Un appel À nos concitoyens Les opérations De révision Auront lieu Ce jour Jusqu'au 14 septembre Un mois 15 jours Il faudrait Que les personnes Qui ont le droit De s'inscrire Prennent les dispositions Pour venir à temps Je crois Qu'il serait important De nous éviter Les petites mauvaises habitudes Bien sénégalaises A savoir Le rush du dernier moment Je crois Que c'est le temps Il faut que les gens Prennent leurs dispositions Pour venir Tranquillement Et sereinement S'inscrire Plutôt que Remettre au lendemain De façon indéfinie On n'écarte pas De décentraliser Les choses dans les quartiers Non, non, du tout Du point de vue légal Effectivement C'est une commission Par commune Mais parfois La situation Peut avoir une évolution Telle que Le besoin se fait sentir De créer Des commissions supplémentaires En tant que de besoin Si cela advenait Vous comprendrez Que je prendrai Les dispositions Pour créer Une commission supplémentaire Et même Pour le moment La commission Elle est fixe Mais nous n'excluons pas La possibilité D'en faire Une commission Itinérante Pour que vraiment Les opérations Soient rapprochées Effectivement Des populations Dans leur quartier On a parlé Des primo inscrits Y a-t-il problème Ou bien ? Non, je ne vois pas De problème C'est une révision C'est ouvert A tous les citoyens Qu'ils soient primo ou pas S'ils ont le droit De venir s'inscrire Ils n'ont qu'à le faire Et rien ne se pose A ce qu'ils le fassent Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les ondes de la référence Nous avons l'habitude De faire chaque année Depuis deux ans Le président Sérine Boub Avec le mouvement Ande de Farca Et moi-même Nous avons financé Les mouvements de jeunes Et les mouvements de femmes Qui sont ici Dans cette localité En matériel Mais aussi En produit de nettoiement Et ils se sont réunis Sur des groupements Et ils font ces actes Chaque vendredi Chaque week-end A tout le rôle Maintenant Nous avons choisi Ce moment Parce que c'est ce qu'on appelle Un point d'étape Un point d'étape C'est une fois qu'on a commencé A travailler pendant une année On se réunit Pour voir si on a un avancement Sur le travail Parce que nous savons tous Qu'à Khakoum Nous avons des gens De la diaspora Nous avons aussi Beaucoup de salom salom Si de Khakoum Qui habitent à Dakar Et aussi dans les autres régions Du Sénégal On sort de la tabaski Nous savons que tout le monde revient Donc nous avons profité De cette population Pour discuter avec les cadres Mais aussi les vrais salom salom Et les vrais citoyens de Khakoum Pour pouvoir discuter De ce qu'on veut faire De notre localité C'est pour ça Aujourd'hui Nous avons mis en place Beaucoup de camions Mais le travail a commencé Depuis trois jours Il y a dix camions Qui sont déjà venus Donc en tout Nous avons vingt camions De sable et de ramblais Que nous avons éparpillé Sur les coins Parce que nous connaissons Quand même la localité Sur les coins Où il y a des creusées Nous avons aussi amené Une tractopelle Qui fait le nettoyage Et en même temps Nous avons commencé Le reboisement Avec deux cents plantes Que nous allons planter Aujourd'hui même Surtout les coins De la rue de Khakoum A l'unanimité Les mouvements de femmes Qui sont là Qui sont plus de vingt Et qui coalisent Plus de deux mille personnes Ils ont pris l'engagement De voter pour le président Sérénimo Et il y a aussi Les mouvements de jeunes Qui sont là Il y a des personnes âgées Mais des GIE aussi De tout ce qui est nettoyage Qui sont réunis autour De Khakoum Mais ils ont porté Le choix sur la personne Qui a fait du concret Qui est le président Sérénimo Donc c'est pour ça Tous les hommes de Khakoum Les femmes de Khakoum Et les jeunes de Khakoum Se sont réunis Ils ont pris un engagement Citoyen Un engagement politique Pour voter pour le président Sérénimo En tout cas Ce qu'on a discuté Ce que nous avons sur nos bases Et qui sont réels Ici à Khakoum Le président Sérénimo A trois mille voix Concrets Et qui sont déjà acquis Pour porter le président Sérénimo A la magistrature de Khakoum Le président Sérénimo Va gagner ici en masse Actualité Internationale Internationale Elle porte à 12h Bientôt Passée de 26 minutes Tant universel La signature De nos partenaires De la voix de l'Amérique Au Niger Le ministère de la Défense A annoncé hier soir Que 15 militaires nigériens Ont été tués samedi 7 blessés Et 6 portées disparues Après une attaque terroriste Dans le département de Torodi Dans le sud-ouest Proche du Burkina Faso A Madagascar La procureure générale Bertine Razafiarivon A annoncé hier Que de nouveaux suspects Dont des généraux Des militaires Et des policiers Ont été arrêtés A la suite D'un projet déjoué D'assassinat Du président Ange Rajelit Actualité Internationale En République démocratique Du Congo Des édifices De l'église catholique Ont été attaqués A Kinshasa Et au Kassai En Tunisie Trois députés Critiques envers Le président Kais Saïd Ont été arrêtés L'un vendredi Et les deux autres Dans la nuit De samedi A dimanche Une semaine après Que le président A limogé Son premier ministre Suspendu le parlement Et levé L'immunité parlementaire Des députés Face aux inquiétudes De voir le berceau Des printemps arabes Régresser Vers l'autoritarisme M. Saïd a assuré Qu'il n'y a pas de peur A avoir A ce sujet Les arrestations D'études Ne concernent Que des personnes Déjà poursuivies Par la justice Actualité Internationale L'armée américaine A confirmé Avoir mené Une troisième frappe Aérienne En moins de deux semaines Hier En Somalie Contre des militants D'Al-Shabaab En soutien Aux forces Gouvernementales Somaliennes Dans les environs De Keikad Dans l'état Central De Galmudog Actualité Internationale Plus de 700 migrants Tentant de traverser La Méditerranée A bord D'embarcations De fortune Ont été secourus Pendant le week-end Notamment au large De Malte Et de la Libye A annoncé dimanche L'ONG SOS Méditerranée Actualité Internationale Le Nigéria Méditerranée De manifester Et se sont rassemblées Illégalement Dans les rues De Berlin Provoquant Des échauffourées Avec la police Allemande Actualité Internationale Et c'est l'heure Et Japon-Espagne. Au tableau des médailles, Chine reste toujours leader avec 24 en or. Etats-Unis, Chypre, la deuxième place avec 20 en or. Japon est troisième avec 17 en or. Présidence de la fédération en marge de l'élection à la présidence de la fédération sénégalaise de football. La visite du candidat sortant, Augustin Senghor, a finalement viré à la tragédie. Contre le consensus mis en place, Sambassar a été interdit l'accès à la salle de réunion. Un geste qui lui a fait piquer une crise cardiaque jusqu'à ce qu'il succombe de sa douleur. Ligue pro, Assemblée générale élective qui devait se tenir hier à l'arène nationale, a été reportée une décision prise par la Ligue sénégalaise de football professionnel suite au décès de Sambassar, ancien président du district de Pekin. Fédération des rouleuses, l'Assemblée générale, c'est tenu samedi. Awa Narfal est nommée présidente pour 4 ans au bureau fédéral de la fédération sénégalaise de rouleuses et skateboards. Une Assemblée générale tenue sous la supervision du ministère des Sports. Andoubol Seydou Diouf, seul candidat à sa succession, passe pour un nouveau mandat de 4 ans à la fédération sénégalaise de Andoubol. Le foot féminin, qualification Ligue des champions féminines, Dakar Sacré-Cœur a été défait par l'Aismande de Mali 0 contre 4 lors du dernier match. Et c'est les Maliennes qui représenteront la zone Yofo A en Égypte pour disputer la première édition de la Ligue des champions féminines. Afro-Basket d'âme, le tirage au sort de la 27e édition de l'Afro-Basket a été effectué dans le groupe A. On retrouve le Cameroun, Cap-Vert et Kényan, groupe B, Nigeria, zone 6 et Mozambique, groupe C, Sénégal, Égypte, Gabon, groupe D, Mali, Côte d'Ivoire et représentants à définir. Rappelons que ce tournoi aura lieu du 17 au 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé. Voilà NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente aussi de programme sur la 90.1. La revue de la presse. L'Obspop blasse le soleil sur le quotidien. Walf le matin. La revue de la presse sénégalaise parue ce matin depuis l'immeuble chère Imam Hassan Sissé dans la cité religieuse de Médina Baye. A présent donc avec chère Tidiane Sarr. Bonjour. La pandémie Covid-19 continue de dicter sa loi dans le pays avec un bilan macabre qui s'allonge. D'après le journal Source A, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a déclaré dimanche un bilan journalier de 712 nouvelles contaminations de Covid-19 et 14 décès liés à la maladie. Depuis le début de l'épidémie sur son territoire, le 2 mars 2020, le Sénégal a officiellement déclaré plus de 63 000 cas positifs au nouveau coronavirus. 45 579 ont depuis recouvré la santé. 1367 sont décédés et 14 050 sont encore sous traitement. Critique signale que Delta fait 34 morts durant le week-end. C'est les 4 hommes en 48 heures. Sous lignes le journal Vox Pop, notant que la date d'hier, dimanche, 76 malades luttent contre la mort réanimation. Parlant des ravages du Delta, toujours, Walfadiri Cotinien s'exclame à 101, 86 décès. Et en une semaine, selon le journal, la courbe des décès liée au coronavirus ne cesse de grimper Delta. Plus meurtrier que jamais, constate également l'enquête soulignant que l'inquiétude qui se confirme est le dépassement du nombre de personnes testées positives dans la capitale épicente de la pandémie par celui des autres malades confirmés dans les autres régions. Le journal s'intéresse à la prise en charge de la COVID-19 dans les régions et barre à sa une la galère intérieure. Les CTE au bord de l'implosion, malgré ses 29 000 km², Madame ne dispose que d'un seul médecin réanimateur. Jess fait front malgré l'augmentation des cas d'Urbel. À l'épreuve du déni, note la publication. Le Cotinien, Le Cotinien, évoque la vente de matériel des CTE à des privés et titre l'autre vague devant le jury du dimanche. Dit Radio, le patron de Souma Assistance, Dr Barba Karnian, a confirmé les informations du journal Le Cotinien relative au business autour des respirateurs artificiels et des unités de production d'oxygène usus des CTE démantelés à la fin de la deuxième vague de COVID-19. Selon lui, du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé. COVID-19 accorde toujours. Mimi Touré convoque la vigilance face à la troisième vague d'après le journal Alerte quotidien. Le Cotinien, La Trubine, pour sa part, parle de COVID-19 avec le président du mouvement Gomsbop, Bougan Guédani, avec ses 16 questions à Maki. Le président, en termes de statistiques, est-ce que vous avez le pourcentage des Sénégalais infectés au coroner après s'être vaccinés ? Monsieur le président, savez-vous que ce brave personnel de santé attend toujours ses primes après des vacations dans les CTE en 2020 ? Monsieur le président, savez-vous que du matériel respiratoire est lué à domicile par des privés sénégalais ? Pourtant, nos structures de santé manquent de matériel. Bougan Guédani, qui interpelle directement le président Makisal, d'après le journal Li Quotidien. Après la sortie du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, elle est contre-attaque des responsables de Beno Bokoyakar. El-Haji Malik Ndiaye du PASTEF soutient qu'au lieu de s'attaquer au virus, il s'attaque au président Sonko. Autre maladie, c'est l'hypertension intercrânienne, une maladie à haut risque, une affectation qui peut évoluer vite des verres, complications graves telles que l'AVC, explique le quotidien national Le Soleil. Programme d'urgence, Khayou Ndawi, emploi des jeunes, les chiffres clés, l'interview du ministre Damdiop sur les nouveaux délais, le nombre d'inscrits, les salaires des employés, entretien à lire à la page 3 du journal Le Quotidien, l'observateur. Parlons tout à fait autre chose avec Le Quotidien, Dakar Times, foncier de Guédiaouaï, en ressuscitement illicite de fonctionnaires, les victimes du dépôt du BRT, maquis, un chef d'état mal renseigné, d'après le journal. En sport, pour terminer avec Le Quotidien Tribune Sport, le consensus d'Eden Rock se solde par un mort, d'après le journal Le Quotidien Record donne la parole à Ferdinand Colli, ex-coordinateur de la Tanière, Madi Touré, selon lui, étant dirigeant ambitieux, préparatif, élection, fédération sénégalaise de football, Piquine, accuse, après le décès de président de l'ASC, Tchossan, c'est le consensus, justement, qui a tué Samassar, d'après nos confrères du journal. Le Quotidien Sounilam donne la parole à Bâle Guéde sur le report de son combat. La lutte me manque, selon le lion de Guédiaouaï, à vos kiosques et bons lectures. Et à 12h, bientôt, passé de 36 minutes, à Nawel Sikhaï, le long de la rue El-Hajé Abdel-Agnès, et ici, à l'immeuble, cher Imam Hassan Sissé, d'où nous émettons, en direct du studio, à un moment heureux à Loulou. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Coronavirus, le Sénégal à l'épreuve du Delta. Le temps de la politique viendra, mais pour l'heure, l'urgence demeure dans une union sacrée de toute la communauté pour combattre la pandémie. A Kaulaka, ce week-end, l'appel de l'ancien envoyé spécial du président de la République, Aminatou Touré. Vous l'avez entendu. Et puis, au courant de ce JP, nous nous étions rendus à la préfecture de Kaulaka avec le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales. Corona virus au Sénégal, 18 nouvelles pertes en vies humaines liées à la pandémie. Hier dimanche, avec 518 nouveaux tests positifs, dont 444 issus de la transmission communautaire, 292 à Dakar, 152 répartis dans 20 autres localités du pays, dont 15 à Kaulaka. Focus sur l'initiative du comité régional de lutte contre le coronavirus pour booster le dos de personnes vaccinées dans la région de Kaulaka-Apénioro. Le gouverneur et sa délégation composée d'une équipe de vaccinateurs à Kermdjebel ce lundi. La revue de la presse, la page inter-nationale sur les sportives, c'était donc dans la deuxième partie de ce JP à la technique Kodusek Kenemi. 13h, Chertidjan Djan, vous retrouvera pour la version Wolof. A toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi, bon début de semaine et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Nefatou Sissi